Sous-titrage Société Radio-Canada La magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, les impacts qui nous attendent et c'est vraiment majeur à tous les niveaux, les changements aussi. Et c'est important de se préparer au pire. Parce que le pire peut arriver, comme pour ces gens-là en Floride, c'est hallucinant. On va aller voir cette histoire-là. Vous voyez ce trou, ce gouffre qui est en train de grandir et qui va amener avec lui quelques propriétés, c'est sûr et certain. Vraiment, vraiment, toute une histoire. Je vous laisserai le lien, vous irez voir ça dans la boîte de description. Des bassins hydrographiques massifs en Floride menacent des habitations à Keystone Heights. Ce qui a commencé comme un petit trou de trois pieds maintenant. Un énorme cratère de 60 pieds de large avalant tout sur son passage. Les résidents de Keystone Heights sont terrifiés et croient que les gouffres grandissants pourraient engloutir leur voiture et même leur maison. Un gouffre massif menace la circulation et les maisons à Keystone Heights. Vraiment, ça se multiplie ces histoires-là. Il y en a de plus en plus. Parfois, quelque chose d'inoffensif peut devenir cauchemardesque. C'est exactement ce qui se passe. Actuellement, à Keystone Heights, dans le comté de Clay en Floride, un petit trou insignifiant dans le sol a atteint un gouffre et devenu un gouffre de 60 pieds menace. La circulation et les résidents de la petite ville. Vous irez voir ça. C'est vraiment... Wow! Quelque chose. Le trou énorme affecte la circulation et les maisons. Tabi Castro est sans eau courante depuis trois jours. Je m'en fiche. Si vous ne réparez pas la route, réparez ma pompe, a expliqué Castro. Depuis qu'une dalle de 60 pieds de large est ouverte près de chez elle, à l'avenue Auburn, à Keystone Heights, elle s'occupe de cela. Nous devons acheter des caisses d'eau, boire une douche et nous brosser les dents. Elle dit que le cauchemar a commencé quand ses voisins ont fait venir une équipe pour installer de nouvelles pompes souterraines pour un puits dans la cour avant. Ces pauvres gens, ils avaient un enfant de trois ans et ont dû partir. Sky Action News Jax a survolé le trou pour vous donner cette vue aérienne. Donc, vous allez voir ça. C'est vraiment quelque chose. Quand ils ont commencé à creuser, il s'agissait d'un trou de trois pieds, puis il s'est élargi. Le bureau du shérif du comté de Clé a publié un tweet mercredi dans lequel il était écrit, alors que le gouffre doit s'agrandir, le public est prié, d'éviter la zone. Un porte-parole de la sécurité publique du comté de Clé a déclaré à Action News Jax qu'avant de pouvoir déterminer si tout était sûr, il avait besoin de clé électrique pour retirer le poteau électrique du trou. Mais un porte-parole de Clé électrique a déclaré que le poteau ne présentait aucun danger et qu'il n'avait donc pas l'intention de le retirer. Ne laissez pas les gens suspendus. Dites-nous ce qui se passe, a ajouté Castro. Alors que certains voisins craignent que le trou ne se rapproche de chez eux, Castro veut seulement que sa vie redevienne normale, imaginez-vous. Le nom du comté dit tout, le sol est plein d'argile, l'argile est connu pour former d'énormes dolides, surtout en Floride, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu beaucoup de pluie récemment, énormément de pluie en Floride. Chers amis, un autre exemple de ce qui nous attend dans un régime climatique, complètement, complètement déglingué. Enfin, il n'y a personne qui est épargné. On ne sait pas ce qui arrive, quand ça va arriver et qui ça va frapper. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501